J'ai été contacté par une personne qui a un enfant qui a peur des chiens, qui a vraiment peur des chiens. Et cet enfant est très 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 sensible. Comparé à un autre enfant, il a vraiment une très forte sensibilité. C'est ce qui rend l'exercice un peu compliqué. C'est un projet qu'a entrepris un élève qui est en formation ce mois-ci. Cette dame m'a contacté en fait et j'ai proposé ce projet à mes élèves. Et Ludovic a accepté avec sa chienne Jarka, un husky. Il a fait vraiment un exercice super intéressant dans le sens où il fallait rapprocher l'enfant du chien. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Disons que je forme des éducateurs qui ne sont pas comme les autres. Dans le sens où avec le chien ils peuvent faire tout, ils peuvent toucher à tout. Ils peuvent aider des personnes, ils peuvent aider des chiens. Ils peuvent eux-mêmes s'auto-motiver grâce au chien dans leur vie de tous les jours. Le chien c'est un mode de vie, ce n'est pas une mode. Parce qu'on voit bien les dégâts de la mode sur le chien. Et je pense qu'il peut réaliser ça avec n'importe quel chien. Ce n'est pas forcément un chien en particulier. C'est ce qui fait la qualité d'un éducateur je pense. Et j'essaye d'orienter les éducateurs que je forme dans ce sens-là. À être multifonction, passer d'un chien agressif à un enfant super sensible. Il faut avoir une bonne mobilité pour pouvoir travailler avec le chien. Et faire en sorte qu'il ne se blesse pas, etc. Lorsqu'il est agressif ou qu'il est compliqué, etc. Il ne faudrait pas qu'un chien échappe à l'éducateur ou quoi. Donc dans la formation il y a un entraînement de mobilité, de gestuelle. Tout simplement parce qu'on ne peut pas se dire éducateur comme ça du jour au lendemain. Ça se fait sur internet mais dans la réalité ça ne se fait pas. Il y a une réelle pratique. C'est un entraînement, c'est une discipline. On ne peut pas s'improviser comme ça et se lancer sur des cas. Peu importe, des chiens qui ont juste beaucoup de vie, beaucoup d'énergie. Et risquer un accident juste pour faire un cours d'éducation. Donc ça demande de la préparation. C'est un métier, c'est une discipline avant d'être un métier je pense. Le but ce n'est pas de récupérer une tonne de chiens pour dire qu'on récupère une tonne de chiens. Le but c'est de les récupérer et de faire quelque chose d'intéressant avec. Et de leur donner une vie intéressante. Parce qu'ils peuvent être dans une famille traditionnelle. Avoir des caresses nanani nanana. Mais se faire chier toute la journée. Que là ils ont une vie quand même assez active. Sa boue, sa vie. Ils s'éclatent. Le moment où je vous parle vous voyez. White. Vous voyez c'est une vie pour eux qui est plutôt agréable. De Mathias, je lui ai parlé de vous et tout. Donc elle m'a dit que c'était une excellente chose. Mais que vu l'état de santé de Mathias, il n'a pas pu. Bon, de toute façon c'est ce qu'on s'était dit. Oui, c'est ce qu'on s'était dit. C'est ce qu'on s'était dit. C'est ce qu'on s'était dit, mais on s'était une demi-heure qui a entendu. Sauf s'il est demandeur de plus de temps. Parce que bon, ce n'est pas une gamine comme une autre. Ça lui demande beaucoup de contre-centration. Donc, de contre-centration, ça veut dire qu'il dépend de l'énergie de folie par rapport à notre enfant. Et de canaliser sa peur et ses émotions, ça lui demande aussi beaucoup d'énergie. D'accord. Et là, pourquoi en fait, toi ? Tu es de quoi ? Tu restes avec Benji ? Oui. Je laisse Benji là aussi alors. Par contre, il m'a dit qu'il ne voulait pas sortir de l'eau. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est après qu'il a eu l'école, c'est après qu'il a eu la psychologue. Bon, on va la chercher ? Je vais la chercher là. Tu regardes par la fenêtre ? Non, non. Regarde, regarde, regarde. Tu vois le camion, il clignote. Qu'est-ce qu'il va sortir ? Je n'y crois pas. Il prend la laisse. Parce qu'il se l'enquisse. D'ailleurs, il la réclame. T'es content ? Oui. Regarde ! Il se secoue. Il se secoue, elle se détend. T'es content ? Regarde, Jarka. Regarde la belle chambre à Mathias. Wow. Tu trouves qu'il y a une belle chambre, Mathias ? Jarka ? Est-ce que tu trouves une belle chambre ? Ah oui. Regarde, regarde son collier, Jarka. Il brille. Elle aime bien comment il joue de la musique. Jarka ? Hé, t'es pas bien ? Je lâche ! Non, je lâche ? Oui. Il court. Ah bah peut-être pas courir dans la maison. Et voilà, hop, voilà. Il va courir ? Bon, elle est partie visiter la cuisine. Maman ! La peur qu'il avait, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment. Tu veux l'amener dans ta chambre ? Bon, elle va faire un petit dos dans ton lit. Non, alors, viens voir la chambre à Mathias, il n'a pas mis l'idée. Wow. Il va dormir. Il va dormir. Ah bah tiens, il a un bon sac pour aller à l'école, dis donc. Hein ? Il va dormir ? Ah bah oui, il a envie, il y a. Euh, tu veux l'amener dans la main, non ? Oh, d'accord, non. Si, si vous voulez. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu veux faire une caresse ? Tiens, je la tiens. Là, toi, on ne peut pas. Là, on ne peut rien faire. Tu ne peux pas. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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